Salut les amis bienvenue sur rockstarmark.fr pour une nouvelle vidéo donc je tiens tout de suite par m'excuser ça arrive un peu tard j'ai dit sur mes réseaux sociaux tout simplement que j'étais pas disponible hier et aujourd'hui j'étais pas censé être disponible j'ai pu me libérer juste en fait quelques heures ce matin et un peu cet après midi pour tourner directement une vidéo je remercie nicolas mon collaborateur sur rockstarmark un de mes collaborateurs sur rockstarmark qui a goûté à ses traductions nocturnes jusqu'à 3 heures du matin pour vous donner toutes les informations de ces deux nouvelles previews dj et de game informer qui sont arrivés donc mardi soir en fin de journée vers 17 18 heures vers 18 heures de grosse grosse preview donc il y en a eu jusqu'à 3 heures du matin le pau du coup c'est mardi soir ou mardi soir oui mardi soir du coup la vidéo arrive un peu tard mais il n'y a pas que ça aussi le problème c'est que les prévues étaient très bonnes notamment celle de game informer mais un spoil mais on a eu une pluie d'informations mais un déluge un raz de marée de spoil c'était assez violent du coup grosse vidéo avec zéro spoil sur l'histoire vraiment on a tout trié c'est pour ça que ça a pris un peu plus de temps bah ceux qui me suivent beaucoup sur les réseaux sociaux sur mon compte personnel parce que j'essaie de pas tout mettre sur rockstarmark parce qu'il ya des gens qui veulent que de l'actualité rockstar donc sur mon compte personnel je vous ai annoncé hier que finalement je suis arrivé chez moi hier dans la nuit du coup j'ai commencé directement à travailler sur la vidéo mais j'ai pas pu attaquer le tournage cette nuit tout simplement parce que il y avait beaucoup d'informations à trier fallait vraiment se concentrer sur le principal qui était intéressant mais qui ne spoilait pas l'histoire du coup dans cette vidéo vous aurez aucun spoil sur l'histoire ceux qui sont intéressés à ce qu'on m'a déjà demandé est ce que tu vas faire une vidéo avec vraiment tout le spoil non tout simplement parce que on a des abonnés fantastiques et qui ont un peu trop confiance en nous et qui dit qu'ils et dès qu'ils voient une est l'actuelle et le la notification rockstar mag il clique sur la vidéo ils mettent un like il regarde même pas le titre ils balancent en grand écran et ils se font la vidéo donc c'est génial mais justement c'est genre d'abonnés qui peuvent se faire piéger qui disent bon ben voilà c'est encore au star mag on a confiance on met le like on regarde la vidéo on se soucie même pas du titre ça peut parler de n'importe quoi et là il pourrait se retrouver déçu de se faire spoiler même si on prévient bon voilà je préfère faire une vidéo sans spoil ceux qui sont intéressés par toutes les informations on a cinq articles qui sont dans la description de la vidéo où là vous avez toutes les informations avec le spoil comme ça c'est vraiment chacun là vous êtes prévenus nous dans nos articles c'est prévu aussi puisqu'il ya la grosse balise spoil et vous y allez et là comme ça personne ne se fait piéger donc on va commencer déjà par ce qui me semble le plus important vous savez qu'en 2004 avec la sortie de gta san andreas la presse a complètement été complètement sous charme d'un jeu comme ça et c'est la première fois qu'on parlait de notion de gta like on n'était plus dans un jeu d'action en monde ouvert le la presse utilisée pour la première fois rockstar a créé le gta like chose qui était fou maintenant ça se perd un peu plus parce que voilà on est plus que dans l'open world globalement mais voilà il y avait des jeux qui étaient des concurrents directs de gta like et qui dans les magazines sur internet et bien classe gta like alors j'imagine vous imaginez un peu vous êtes le concurrent direct de gta et votre jeu est classé gta like vous imaginez c'est là à quel point rockstar en imposé et là avec ces dernières informations là c'est rockstar qui a carrément considéré son jeu non pas comme un open world mais comme rockstar world c'est à dire qu'ils créent leur propre monde donc ça peut paraître hyper prétentieux avec un ego surdimensionné mais ça peut être aussi le fait qu'ils sont sûrs d'eux et que justement ils ont voulu créer leur monde dans rade et redemption 2 donc ce qui promet d'être vraiment quelque chose d'énorme j'ai vraiment de plus en plus hâte on est à on 21 jours de la sortie du jeu ça approche on n'a jamais été aussi prêt le jeu est gold c'est officiel depuis trois jours donc il ne sera pas repoussé sauf si les maisons de pressage de disques qui viennent à faire faillite ou mais bon pas rentrer dans des dans des catastrophes mais là le 26 octobre on l'aura je tiens à préciser attention il ya plusieurs sites qui annoncent que le jeu serait disponible dès le 25 dès voire le 24 il ya des revendeurs qui vont sans doute les revendre avant pour ceux qui ont la chance de la voir un peu avant deux choses première chose s'il vous plaît mes mots peuvent paraître un peu bête mais soyez pas con n'allez pas spoiler vos camarades on a tous la même passion la passion c'est ce sentiment d'excitation de découvrir les choses n'allez pas gâcher le plaisir des autres vraiment c'est quelque chose que je tiens parce que tous les ans on le dit et tous les ans il y en a et je sais que cette année il y en aura nous sur hoxtamung on est intransigeant c'était déjà avec le cas avec gta 5 alors qu'on n'était pas connu on n'est pas beaucoup d'abonnés mais pour moi c'est des principes sur hoxtamag que vous soyez nouveaux abonnés ou abonnés confirmés qui nous suit depuis un deux trois cinq ans on voit un spoil sur les réseaux sociaux sur youtube sur notre site c'est pas un avertissement c'est ban définitive de la chaîne voilà c'est ça peut paraître dur mais voilà vous voyez sur hoxtamag il n'y a pas beaucoup de messages haineux de messages commande d'insultes entre les abonnés je parle pas envers nous quand on reçoit des critiques mais tout le monde peut être d'accord ou pas mais entre abonnés on supprime si on voit qu'il ya des gens qui sont récurrents ont banni ça peut paraître dur mais on souhaite avoir une communauté soudée qui ne se prend pas la tête alors c'est pas au premier coup quand des abonnés se prennent la tête on est là en filmateur allez c'est pas grave en général ça se passe bien ils disent oui pardon si on voit vraiment que ça vient vraiment méchant mais on prend parce qu'on souhaite avoir une moment une communauté qui qui est sympa ça fait cinq ans qu'on évolue comme ça pour moi ça se passe très bien mais pour le spoil on est intransigeant moi je l'ai dit red and redemption le premier tout le monde le trouve génial moi je sais pratiquement un jeu qui met indifférent tout simplement parce que j'étais modérateur sur les sites de gta à l'époque je n'avais pas encore créé hoxtamag je me suis fait spoiler tout le jeu je suis passé à côté donc pour un gros fan de rockstar games dire que un jeu comme red and action est indifférent ça peut arrêter voilà c'est à vous dire à quel point le spoil peut avoir des impacts et sur rockstar max ça passera pas donc vous vous êtes prévenu il y en a qui vont prendre ça pour une provocation et qui vont dire ah oui mais moi je m'en fous écoutez nous on s'en fout aussi nous nos vrais abonnés c'est ceux qui respectent qui nous respecte nous mais aussi les autres ça c'est les valeurs principales de que l'on recherche donc ceux qui s'en foutent nous ça nous fera rien vous perdre pour les autres et ben croyez moi c'est que du béné parce que vous voyez on essaie de rendre très bien l'appareil à nos abonnés on prévoit des choses complètement dingues des concours des soirées spéciales en fin d'année et l'année prochaine donc autant que tout se passe bien je pense que voilà c'est ça partager la passion du jeu vidéo on est tous unis autour du même passion autant que ça le reste donc commençons directement on va faire le point donc avant les prévues quelques détails qui sont sortis par exemple sur la résolution je vous disais que globalement la ps4 pro et la xbox one seront très proches mais qui risque d'y avoir une optimisation sur ps4 pro donc et ça je fais le je le souligne je vais en reparler calmement lorsque je disais ça c'était pas au niveau de la résolution au niveau du détail comme je disais dans gta 5 sur ps4 et box one ils n'étaient pas optimisé 4k mais ils étaient tous les deux en 1080p ils étaient tous les deux très beaux mais on disait sur ps4 qu'il y avait quelques petits détails en plus la végétation était plus plus on va dire plus comment dire plus feuillu voilà on va faire comme ça sur xbox one c'était très joli mais il y avait un peu moins de détails pour la raid et redemption 2 ce n'a pas été confirmé on sait que rockstar est en partenariat officiel avec red dead 1 comme avec gta 5 pire encore puisque là on apprend que le contenu sur red dead online arrivera un mois plus tôt sur ps4 donc c'est quand même relativement énorme donc ça n'a pas été confirmé pour l'optimisation et tout mais les résolutions semblent être tombés et on apprend que le jeu sera donc en en quatre cas natifs sur xbox one x donc ça veut dire du 3840 par 2160 pixels ça a été annoncé par xbox france sur twitter ça n'a pas été au fier et officialisé par rockstar games mais si xbox france l'annoncé on sait que c'est officiel et sur ps4 pro on est sur du 1920 par 2160 pixels donc c'est deux fois moins que sur xbox one x en termes de pixels on parle de pixels c'est euro gamer qui nous l'informe c'est cependant 12,5% de mieux que les jeux ps4 pro standard donc c'est de la 4k bien entendu mais upscaler donc on est tous les deux sur la 4k mais d'un côté natif donc la vraie 4k xbox one x et la upscaler la fausse 4k sur ps4 pro concrètement c'est un avis totalement subjectif je trouve qu'il n'y a aucune différence à l'oeil nu entre la vraie et la fausse 4k de la ps4 pro la xbox one x j'ai pu voir tourner des jeux sur les deux machines on peut sentir une petite différence entre ps4 ps4 pro xbox one xbox one x entre ps4 pro xbox one x bon après c'est subjectif qu'il ya des gens qui pour eux ben des pixels c'est des pixels ça leur son importance en tout cas les résolutions sont tombées les la presse est unanime c'est à dire que toutes les informations qu'on a eues à ce jour sur red dead redemption 2 depuis le premier trailer de gameplay en août c'est que de la ps4 pro donc c'est relativement beau je pense qu'on n'a pas à se faire de soucis donc voilà en tout cas pour les résolutions pour ce qui est des infos sur le développement on a appris une information et moi je pense qu'à ce jour c'est l'une des plus importantes que l'on a eu sur red dead redemption 2 pas moins de 1000 acteurs ont été recrutés par rockstar games pour jouer les png je ne sais pas si vous vous rendez compte mais c'est historique on n'a jamais vu ça dans un jeu vidéo de plus en plus d'acteurs sont recrutés par les studios pour les personnages principaux pour certains jeux un peu jeu de couloir the last of us d3 become human god of war on va avoir des acteurs qui vont être recrutés pour l'ensemble des personnages parce que il va y avoir une cinquantaine de personnages dans le jeu par exemple là c'est 1000 acteurs juste pour les personnages non jouables les png ce n'est même pas les personnages secondaires c'est les png 1000 je n'ai pas encore les détails sur le coût total du développement du jeu pour gta 5 on l'avait appris je crois une ou deux semaines avant la sortie du jeu c'était déjà colossal pour gta 5 on était à 235 millions de développement pour le jeu ce qui en faisait à l'époque le jeu le plus cher de l'histoire après ça a été rattrapé je crois que maintenant j'étais à 5 et le troisième ou quatrième jeu le plus cher de l'histoire en termes de développement et j'étais à 5 et je crois qu'on était aux alentours des 100 150 acteurs ce qui était déjà énorme ont été à 400 développeurs sur le jeu sur cinq ans de développement là on a 1000 personnes qui ont développé le jeu huit ans de développement les acteurs principaux pour les personnages principaux les personnages secondaires et 1000 acteurs pour les png là je pense qu'on est parti sur un jeu qui va encore une fois marquer l'histoire alors non on pose beaucoup la question je ne pense pas que red dead redemption 2 fera carton gta 5 100 millions c'est c'est colossal mais il va clairement marquer l'histoire du jeu vidéo vraiment je pense que voit qu'en rockstar dit que c'est un rockstar world et ben c'est pas prétentieux ça va marquer l'histoire du jeu vidéo autre information et après on passe aux détails des previews la map du premier red dead vous savez il ya plein de rumeurs selon laquelle la map du premier red dead va arriver dans red dead redemption 2 on n'a pas la confirmation cependant on a eu un magazine hollandais qui s'appelle inside gamer qui a balancé sa petite soixante dix ans que oui rockstar games avait confirmé la présence de la première map de red dead redemption dans red dead redemption 2 et que l'on verrait donc à mardi l'eau black water toutes les villes toutes les régions new austin qui ont fait le succès du premier red alors là franchement franchement ça a été relayé sur reddit il y a eu nos amis de rockstar intel qui en ont parlé julien chel est venu voir me disant qu'est ce que tu en penses moi je suis belle sur rockstar mag on est en train c'était hier moi j'étais pas disponible j'ai juste vu passer l'info c'était nicolas qui était en train de faire l'article je fais bon nous on prend ça quand même avec de grosses pincettes ça vient quand même de reddit pourtant rockstar intel c'est nos confrères on a beaucoup parlé avec eux ils sont très fiables mais voilà on a fait l'article en disant attention et justement aujourd'hui on apprend que donc nos amis de inside gamer qui vraiment un site pas très connu donc c'était encore plus bizarre ont fait petites marches en arrière et apparemment maintenant c'est très très flou je vous dis depuis le début depuis mai 2018 les premières prévues rockstar disent que non la map du premier red dead le mexique ne sont pas présents je les dis dans le live de julien chasse avec caro quentin et dans la vidéo de caro quentin il me semble où ce n'est pas exclu que l'on puisse faire une ou deux missions là bas en décalé comme c'était le cas avec gta san andreas où on partait à liberty city mais je ne pense pas que la map y soit et ce n'est pas exclu non plus que avec la mode des dlc avec extension de map qu'on ait par exemple un dlc solo dans un an ou deux avec une extension de map qui rajoute la map du premier raid mais je ne pense pas en tout cas que dans raid et un dame june 2 on aura la main voilà pour les informations qui sont arrivées ces derniers jours ces dernières heures maintenant on va passer aux nouveaux détails des prévues donc sans spoil vous inquiétez pas on apprend que certaines missions principales vont durer jusqu'à quatre heures donc je ne pense pas que ce sera d'une traite que la mission va commencer qu'il y aura quatre heures de mission qui va avoir des petits temps d'arrêt mais que globalement ça va être une mission en plusieurs actes qui pourra durer pendant quatre heures dans le but de nous rendre en totale immersion dans le jeu vraiment que lorsque les missions sont compliquées que l'environnement est compliqué et bien qu'on subisse cet environnement qu'on subisse les conditions climatiques difficiles les vraiment les conditions de jeu compliqué qu'on soit vraiment dedans les la map c'est confirmé c'est la plus grande jamais créé par rockstar et là je pense qu'il ya beaucoup de personnes qui ont fait un peu l'amalgame parce que c'est notre ami julien chasse qui disait dans sa vidéo que selon l'émission il pourra y avoir dix minutes de galop d'aller-retour sur la map et les gens ont dit 10 minutes pour traverser la map c'est pas beaucoup non il n'a pas dit que la map sera possible d'être traversé en dix minutes il a dit que dans certaines missions il y aura jusqu'à dix minutes de galop pour aller d'un point à un point b et faire des allers-retours nuance on n'a pas encore concrètement les informations mais si c'est la map la plus grande jamais créé que rockstar c'est donc plus grand que GTA 5 un cheval au galop soyons fous c'est un peu on va dire un scooter dans GTA 5 partir de tout en bas de la map jusqu'en haut en scooter dans GTA 5 je pense que les dix minutes déjà on les fait donc là à mon avis voilà ce sera beaucoup plus conséquent il y a une pluie de missions secondaires mais apparemment c'est dingue tout ce qu'il y a à quel point le jeu est complet alors on ne sait pas trop si c'est missions secondaires ou événements aléatoires maintenant dans depuis le premier Red Dead c'est un peu ça on a les missions principales les missions secondaires et quand vous baladez dans le monde ouvert vous avez des points qui spawnent c'est les événements aléatoires là on ne sait pas mais en tout cas pendant vos missions principales pendant que vous êtes en mode libre il y a une pluie de choses qui pop d'événements qui arrivent avec des missions plus ou moins scénarisées plus ou moins longues donc vraiment le jeu est ultra 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 complet on apprend que nos choix vont avoir des conséquences sur nos actes et sur le cours du jeu on savait déjà que rockstar a intégré un système de famille dans Red Dead Redemption 2 ainsi si vous tuez une personne et ben il c'est pas impossible que lorsque vous arrivez dans le village en face et ben on apprend qu'une personne vous vous accorde c'est toi qui a tué mon frère mon cousin c'est ça donc il y a des liens donc de famille dans le jeu et apparemment ben nos choix auront des conséquences alors est-ce que ça aura des conséquences au fait qu'il va y avoir un scénario en branchement ils avaient un peu testé la chose avec GTA 4 est-ce que c'est au final dans le monde ouvert qui va y avoir vraiment une interaction dingue avec les pnj je ne sais pas si amis l'acteur c'est que à mon avis on va voir des choses dingues mais voilà nos tenues vont avoir une incidence sur notre façon de marcher notre façon de nous déplacer sur nos mouvements nos animations est-ce qu'il y aura une gestion de la température comme par exemple Zelda Breath of the Wild moi c'est un truc qui m'a vraiment plu dans Zelda de voir la jauge de température je me suis trouvé ça intéressant là si vraiment on a les testicules des chevaux qui grossissent et diminuent en fonction de la température et que la tenue de Arthur Morgan peut et ben je me dis peut-être que Rockstar a incorporé un système de température ça pourrait être vraiment intéressant votre mode de vie aussi va avoir une influence si vous fumez si vous mangez beaucoup ou pas beaucoup et si vous mangez bien ou pas bien va avoir une influence sur votre personnage si vous dormez ça va avoir une influence sur son comportement si vous donc il y a beaucoup de gens qui sont inquiets en me disant ouais on doit on doit prendre soin de notre cheval on doit manger on doit prendre notre douche on doit gérer notre camp moi je joue pas des jeux Rockstar pour me faire chier pour faire les sims alors c'est compréhensible moi personnellement c'est un truc qui qui risque vraiment de là ça me hype à fond mais qui au bout d'un moment je risque de m'enlacer un petit peu et Rockstar l'a dit c'est des éléments très importants du jeu par la gestion du camp c'est carrément considéré par Rockstar comme un jeu dans le jeu c'est pour vous dire c'est à dire que le camp lui seul pourrait être un jeu à part entière c'est pour vous dire à quel point c'est important cependant donc je reviens aux previews du mois de mai 2018 donc les toutes premières previews Rockstar avait précisé que bien ce soit super important le joueur ne sera pas obligé de s'y coller et que ça ne va pas entacher la suite de son histoire alors on ne sait pas encore comment ils vont se débrouiller mais il y a de grandes chances pour que ceux qui vraiment n'ont pas envie de prendre soin d'Arthur Morgan qui s'en foutent de prendre leur douche de se couper les cheveux de manger de dormir ça risque de faire comme San Andreas on risque de le devoir faire aller une 5-6 fois dans le cours du jeu qu'au bout d'un moment ils te disent attention ton personnage commence à avoir faim là tu as mangé un bout et c'est terminé c'est ce qu'ils font mais voilà je pense je ne sais pas encore ça n'a pas été précisé comment la chose va être gérée mais je pense pas que ça va vraiment être un gros jeu qui va nous demander de prendre douche tous les jours ensuite on se rappelle on va on rappelle que Woody Jackson le compositeur du premier Red Dead qui a fait des musiques mais magiques revient dans Red Dead Redemption 2 et qui a 192 nouvelles musiques c'est énorme je ne sais pas si vous vous rendez compte mais c'est énorme un jeu de base c'est allez 30-40 musiques et déjà c'est pas mal par exemple pour The Last of Us avec le magique Gustavo de Tonella c'était je crois 30-35 musiques qui était fantastique il revient pour The Last of Us 2 donc je suis aux angles mais voilà c'est là on est à 192 c'est fou c'est dingue et on apprend que les musiques vont s'adapter en fonction de la situation dans Red Dead Redemption 2 donc si vous êtes dans un environnement calme posé on aura une musique vraiment tranquille qui va nous faire voyager si c'est un peu mouvementé on va avoir une musique un peu brusque donc voilà ça promet avoir des moments épiques on nous parle aussi de la vue FPS qui fait son retour et apparemment c'est une parfaite réussite donc il sera possible de la régler donc vous savez de régler l'angle de la caméra si vous voulez qu'elle soit plus avancée moins avancée avoir un meilleur angle de vue c'est une caméra très enfin une vue FPS très très réaliste vous allez voir vos bras vos jambes votre corps c'est pas comme dans les FPS qui sont pourtant spécialisés et où on ajoute notre arme et que lorsqu'on baisse on n'a pas de pied là on va vraiment voir selon l'angle on pourra même voir son corps apparemment c'est génial c'est le jour et la nuit avec la vue FPS de GTA 5 c'est pas étonnant GTA 5 c'était la première fois que Rockstar s'y essayait c'était un essai là on est dans la confirmation c'est entièrement personnalisable comme dans GTA 5 c'est à dire que si vous voulez tout en vue FPS mais que lorsque vous êtes à couvert lorsque Arthur Morgan fasse une roulade vous voulez que ça passe en vue troisième personne avant de revenir automatiquement en vue FPS on pourra le faire lorsque vous montez sur votre cheval si vous voulez que automatiquement ça passe en vue troisième personne vous pourrez tout personnaliser donc ça s'annonce assez énorme on a 4 niveaux de relation avec notre cheval qu'il va falloir débloquer au fil du jeu et en fait à force d'augmenter ce niveau de relation vous et votre cheval allez être beaucoup plus proche il va pouvoir vous sortir de situations embarrassantes il va pouvoir vous sauver la mise littéralement il sera pas possible vous même de tuer votre cheval donc ça c'est génial cependant votre cheval peut mourir si vous tombez d'une falaise de trop dans une fusillade s'il prend trop de balles pour trop de dégâts il pourra mourir donc voilà faudra faire attention à ça et pour rebondir et sans transition sur les chevaux les animations sont complètement dingues et ça c'est toute la presse qui est unanime apparemment nous sommes vraiment tout ce que l'on a vu dans les trailers la presse donc game informer IGN vient de confirmer c'est rien parce que eux en fait ils ont eu la chance de passer sur les quatre premières heures du jeu pour IGN et les cinq premières heures du jeu pour game informer et ils disent que lorsque vraiment on est dans le jeu vraiment on se rend compte que l'on n'a rien vu et c'est ça je suis content parce que je vous le disais dans ma précédente vidéo en disant que pour ceux qui ont peur d'avoir trop d'informations qui suivent des informations à te dire moi j'arrête parce que c'est trop et ben justement je vous le dis on va même pas savoir un cinquième jeu et là il confirme en disant on a juste passé quatre heures mais en quatre heures c'est dingue à quel point on n'a rien vu donc voilà là il y a d'autres détails mais c'est du spoil donc je dirais pas mais voilà apparemment c'est vraiment génial il y aura un vrai code d'honneur dans redhead donc c'est le système de d'honneur le système de qu'il y avait dans le premier redhead en fait et il y aura quelques différentes animations en fonction de ça par exemple pour le killcam car vous allez tuer des gens si vous avez vraiment vous êtes un gentil homme un cowboy respectable vous allez avoir donc des scènes violentes certes mais classe subtile si par contre vous êtes un enfoiré on va pas se le cacher vous aurez vous aurez des scènes plutôt hardcore qui seront vraiment violentes et qui illustreront le cowboy méchant voilà globalement ce qu'on peut dire de ces deux dernières previews qui sont arrivés il ya moins de 48 heures comme je vous l'ai dit il ya encore une multitude là je vous ai même pas dit la moitié même pas un quart de ce qu'il ya mais c'est le seul les seuls éléments non non spoilable si je peux dire que l'on a eu donc voilà je vous invite à les voir dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent moi je vous le dis j'ai lu dans les grandes lignes je les dis je me suis fait spoiler le premier redhead donc là j'ai dû dans les grandes lignes nicolas désolé pour toi c'est pas fait exprès comme par hasard la seule fois où je suis pas là c'est quand il ya la grosse preview avec du spoil j'ai pas fait exprès mais voilà lui par contre le poivre il s'est fait spoiler donc nicolas on est désolé on pensera à toi pour les quatre cinq premières heures du jeu d'avant de terminer je vais faire un petit récap sur ce qui va arriver bientôt au niveau des événements sur octamag au niveau de redhead online parce qu'on nous pose beaucoup de questions déjà début novembre on va faire une soirée au hub à valence le hub c'est un bar gaming spécialisé un peu dans le gaming sur notamment sur l'esport mais on va faire une soirée on va animer une soirée spéciale red dead redemption 2 on va communiquer les informations bientôt mais je vous le dis ça va être génial vraiment là je suis en feu je vais créer je vais faire une soirée de dingue je ne sais pas encore si je serai accompagné par d'autres personnes de rockstar mag moi j'y serai ça va être génial ça sera juste après la paris games week la paris games week d'ailleurs on se donne rendez vous il y a de grandes chances ça dépend il ya deux trois choses mais je peux pas vous en parler maintenant mais soit je vais y aller juste les trois quatre premiers jours donc du vendredi au lundi soit j'irai toute la semaine je ne sais pas encore ça va dépendre de quelque chose j'aurai d'avoir des informations dans les prochains jours et ce sera avec grand plaisir que l'on pourra se rencontrer ce qu'il ya plein de gens qui me disent qu'ils veulent me rencontrer moi je suis regard à tout je serai là bas je suis en partie pour vous rencontrer j'ai des je suis en train de préparer des rendez vous pour ma deuxième chaîne libertis pour tester des jeunes avant-première mais la priorité sera la rencontre avec les abonnés donc ce sera avec un grand plaisir on va faire un live de 24 heures avec les copains de la 7e compagnie pour l'association handi gamer le but ça va être de jouer pendant 24 heures en non-stop de tout streamer pour recopter des dons pour handi gamer afin de créer des manettes spéciales pour les joueurs handicapés ce sera sur redhead online et sans doute sur gt online et là on va jouer avec vous vous allez pouvoir participer on vous invitera et on jouera avec vous ça va être génial le documentaire sur justement vous savez on a fait un tour de france pendant une semaine pour aller voir huit joueurs en situation de handicap il avance j'ai pris beaucoup de retard parce qu'il ya trop d'informations gérant aucun moment à moi c'est horrible j'ai encore travaillé cette nuit il ya la moitié qui est fait je vais me dépêcher pour essayer de sortir avant red dead ça va être génial et j'ai un autre projet pour une autre soirée red dead redemption 2 et red dead online qui risque d'arriver en décembre c'est pas là je peux vraiment pas vous en parler mais j'ai cette idée qui me trottent dans la tête vous avez jusqu'à demain pour faire votre vidéo votre vidéo pour participer dans une vidéo rockstar mag vous prenez votre téléphone n'importe quoi vidéo en selfie 10 15 secondes et vous dites la première chose que je vais faire dans red dead redemption 2 c'est vous nous dit et vous nous l'envoyer à concours à robas rockstar mag pour la faire et on fera une vidéo vous allez voir la vidéo est pratiquement je vais attaquer le montage week end pourquoi parce qu'on a déjà plus de cinq ans de participation des abonnés des amis de la chaîne des petits invités ça va être génial les soirées red dead online on va les faire et on va jouer avec vous bien sûr qu'on va jouer avec vous on va les streamer sur youtube sur tweet on va faire ça tous ensemble on va prêt on va préparer des soirées spéciales où on aura on va sélectionner une trentaine de personnes on jouera avec eux toute la soirée et comme on est conscient qu'on a beaucoup de demandes une soirée spéciale 21 heures ça comment les soirées rockstar mag c'est comme ça c'était déjà le cas en 2013 sur gt online ça commence vers 21 heures on ne sait pas quand ça finit ça on finira quand il y aura du monde il ya certaines soirées qui finissaient à 5 6 heures du matin ça nous fait pas peur et là on fera aussi des groupes toutes les demi-heures on tournera on aura une vingtaine de personnes et on tournera il y aura les membres du staff des invités pour pouvoir jouer avec le plus grand nombre de personnes et ça on va faire ça très souvent je suis en train de voir comment je peux m'organiser mais on parle on pense à 4 5 soirées par semaine donc week-end compris donc ça va être chaud on va jouer avec vous ça va être énorme un nouveau concours va arriver avec des les premiers goodies rockstar mag a gagné qui ont été faits par fabrice qui est un de nos de nos abonnés qui nous suit et qui a gentiment proposé c'est des mugs rockstar mag aux couleurs de red dead c'est magnifique voilà vous l'avez compris la fin d'année va être super chargé 2019 à partir sur les mêmes bases parce qu'on a plein de projets ça va être génial je vous remercie parce que ça fait combien de temps allez encore une demi heure j'avais pas prévu de faire autant mais ça va être génial ça va être génial j'ai que ça à dire parce qu'on a plein de choses ça va être top et voilà moi je vous remercie plein de bisous parce que vous êtes fantastique vous êtes toujours fantastique sur les réseaux sociaux les commentaires etc comme d'habitude le like le commentaire le partage dites nous ce que vous en pensez et on se dit à très vite des informations dès demain demain c'est qu'il ya des nouvelles informations qui arrivent notamment une interview de développeurs de rockstar donc j'espère qu'on va pas trop se faire spoiler parce que là c'est moi qui reprend du service voilà mais ce sera sur rockstar mag s'il ya de quoi faire une vidéo il y aura une vidéo donc voilà je vous remercie je vous dis à très vite sur nos réseaux sociaux sur le discord de partout et à très vite donc je suis